est-ce que vous voyez mon écran très bien merci beaucoup ce matin nous allons parler de la gestion d'accès aux données parce que nous savons qu'il est très important de pouvoir gérer cet aspect convenablement quand nous entreprenons un projet lié aux données tracker parce que ce qu'il faut savoir c'est que les données tracker sont des données individuelles et il peut arriver ou cela arrive très souvent d'avoir des données très sensibles dans la base de données du coup l'accès à cette base de données est plus ou moins serré et du coup il faut faire attention aux informations que nous divulguons et aux comptes que nous donnons aux différentes personnes qui veulent plus ou moins regarder les informations liées à cette base tracker donc comme vous le savons dans le dhs2 nous avons la possibilité de pouvoir saisir beaucoup d'informations dans le à partir de de notre module de saisie et à partir de android éventuellement et ces données là peut-être des données affichées comme cela par individu et cela constitue le dossier de la personne et quand nous ouvrons en fait ces données enregistrées nous avons la possibilité de voir d'autres informations liées à cette personne du coup avant de pouvoir enregistrer ne serait-ce que enregistrer la personne dans le système il faut avoir le privilège de pouvoir le faire et dans le dhs2 nous avons aussi que souvent quand nous ouvrons en fait nous avons nous tombons directement sur un tableau de bord et visualiser ce tableau de bord ressort d'une autorisation qui a été donnée pour que ces personnes là ou vous qui regardez ces informations que vous puissiez en disposer mais en disposer de quelle manière est-ce que vous avez le droit de pouvoir supprimer ce tableau de bord est-ce que vous avez le droit de pouvoir visualiser ou ne pas du tout modifier quoi que ce soit ou peut-être que ce tableau ne vous intéresse pas ou vous n'êtes pas dans ce domaine du coup vous n'avez même pas l'information de l'existence de ce tableau de bord donc dans le système il peut avoir beaucoup de personnes dans le système mais dans ce système là nous pouvons aussi avoir des différents rôles pour ces personnes là donc une personne peut avoir le rôle de visualiser ces informations une autre personne peut avoir le rôle de saisie et une autre personne peut avoir le rôle de maintenance qui permet de de maintenir ou de programmer ou de modifier toutes les informations que nous avons dans le système donc la gestion d'accès dans le dhs2 est basée sur les groupes éventuels que nous formons dans le dhs2 et le partage d'information avec une personne ou un groupe de personnes du coup c'est ce qui meublent en fait toutes les activités que nous avons en matière de gestion d'utilisateurs et en matière de gestion d'accès aux données dans le système parce que ce système là c'est un système qui peut comporter des données individuelles comme je l'avais dit et aussi des données agrégées et c'est ce que nous avons l'habitude de voir et maintenant que les pays commencent pas utiliser le tracker nous voyons aussi beaucoup d'enregistrements ne serait ce que sur la page d'enregistrement d'une personne avec le bouton liste nous avons directement la liste des personnes qui sont enregistrées et il y a des indicateurs tout autour qui calcule en fait le nombre de personnes vaccinées le nombre de personnes et ainsi de suite c'est cette information là que plus tard nous voyons sur le tableau de bord donc toute cette information peut être partagée avec une personne ou un groupe de personnes selon en fait la portée de la personne dans notre système d'information sanitaire basé sur le web ce qu'il faut aussi savoir c'est que l'accès au dhs2 est un peu ou plus ou moins bien ficelé du coup tous ceux qui ont déjà installé le dhs2 savent qu'il faut entrer un mot de passe et un autre utilisateur pour pouvoir se connecter pour une première fois maintenant pour un autre système plutôt national il faut quand même avoir le compte d'accès de l'administrateur qui va être donné par l'administrateur et puis le mot de passe et il y a une équipe qui travaille comme clément l'avait dit hier il y a une équipe qui entre dans la phase de développement et dans cette phase de développement il y a plusieurs questions qu'il faut se poser quel est le niveau de restriction qu'il faut plus ou moins appliquer sur sur les formulaires parce que le dhs2 permet de faire pas mal de contrôles donc nous pouvons faire beaucoup beaucoup de contrôles pour pouvoir limiter carrément la personne si éventuellement il ya des erreurs sur le formulaire ne pas permettre à la personne d'évoluer ou carrément peut-être laisser cette personne continuer plus ou moins et revenir lui envoyer le message d'erreur un peu plus tard donc il ya toutes ces possibilités dans le système mais vous voyez que en fait le super utilisateur dans le système il a tellement de rôle que son niveau de l'expression est beaucoup plus bas parce que ce sont des super utilisateurs et ils ont droit à beaucoup de choses à des modules que vous n'avez jamais vu donc ils ont la possibilité de modifier le formulaire et tout cela doit passer par une politique peut-être ainsi au pays qui décrit en fait comment est-ce qu'il faut peut-être modifier un formulaire qui sont ceux qui doivent être informés ainsi de suite il faut avoir ce cahier là où se registre pour marquer en fait les modifications apportées au système donc le super utilisateur il est beaucoup plus à aller dans le système parce qu'il n'a pas il n'a pas ces restrictions là même par exemple pour les champs obligatoires un super utilisateur peut outrepasser ces champs là sans problème pendant qu'un seul utilisateur dans le système lui l'est tenu de pouvoir renseigner ses champs pour pouvoir avancer donc tout cela ce sont des rôles qui ont été enlevés ou donnés à une autre personne est ce qu'il faut aussi marquer c'est que il faut aussi donner il faut trouver le juste milieu le juste milieu qui va permettre à aux super utilisateurs d'avoir des bonnes données et en fait aussi à l'utilisateur d'être confortable avec l'outil dans ce qui se passe c'est que nous pouvons restreindre les accès au plus haut niveau mais par expérience c'est parce qu'il faut faire en début d'implémentation en début d'implémentation il faut trouver le juste milieu il faut laisser par exemple certains contrôles par rapport à certains champs pour que l'utilisateur ne soit pas bloqué parce que nous savons très bien qu'à un moment donné ils n'ont pas l'information ou l'information peut tarder est-ce que nous pouvons directement bloquer la personne à ce niveau pour l'empêcher de renseigner les autres informations de la vaccination donc il y a toutes ces informations à peser dans la balance et à voir où mettre le niveau de contrôle dans le système mais ce qui est très important c'est qu'il faut aussi avoir l'apport des utilisateurs ceux qui sont essentiellement sur le terrain ceux qui utilisent le registre au quotidien et ils sauront vous dire que ici on peut plus ou moins laisser ici on peut plus ou moins serrer ainsi de suite il faut trouver le juste milieu pour que le super utilisateur ou l'équipe d'implémentation elle est donnée juste et aussi pour le simple utilisateur de pouvoir renseigner convenablement le formulaire sans pour autant être bloqué par les messages que nous pouvons envoyer sur presque tous les gens donc ici pour pouvoir avoir tout ce mécanisme prêt il faut passer par pas mal de choses dont j'avais déjà parlé nous avons aussi ce volet sécurité hébergement les bonnes pratiques l'assistance technique tous ces points qui entrent en jeu et bien sûr la gestion d'utilisateurs qui est aussi un point crucial quand nous parlons de systèmes tracker implémenté du coup il ya certaines questions qu'il faut se poser par rapport à l'implémentation si éventuellement il faut qui doit avoir accès aux serveurs en fait qui qui doit pouvoir récupérer la base de données dans laquelle il ya toutes les informations des personnes surtout une base peut-être de vih où on sait très bien qui a certaines informations qui doit pas fuiter ainsi de suite donc il faut quand même trouver une personne ressource qui va pouvoir avoir accès aux serveurs et cette personne est appelée quand même à lancer certaines activités d'activités de routine notamment en fait télécharger le backup tester le backup en local s'assurer que tout fonctionne faire des mises à jour sur le serveur c'est on a déjà parlé de toutes ces informations hier avec les membres donc ces personnes là une personne là doit être vraiment une personne de confiance qui pourra réellement garder cette confidentialité par rapport aux données qui se trouvent dans la base de données et généralement pour avoir accès à ce serveur là c'est pas beaucoup de personnes il ya plusieurs personnes dans l'équipe technique mais il peut avoir une ou deux personnes au plus qui pourront avoir en fait accès à ce serveur et ce sont ça doit être des personnes qui ont en fait ce background en administration de serveurs et qui pourront facilement tout mélanger sur le serveur mais faire correctement le travail bon si nous sommes la seule personne à détenir l'accès au serveur aussi c'est pas une très bonne pratique il peut arriver que ton ordinateur soit indisponible que tu aies perdu le compte etc donc c'est un peu critique mais c'est pas pour autant qu'il faut dépasser deux personnes donc il faut quand même voir ce côté pour ne pas divulguer l'accès au serveur à tout le monde et aussi pouvoir rester dans cette sécurité qui contourne qui est autour des données au delà de du serveur il ya aussi si vous pouvez fermer votre micro au delà de ça aussi il faut voir qui doit avoir accès au serveur donc ce sont des personnes qui surtout je pense qu'avec fhi il ya cette politique ou ce papier de de nos divulgations d'information qui est signé par certaines personnes ou par les opérateurs avant d'avoir accès je pense que d'autres pays aussi ont des gens de papier qui réglementent un tout petit peu ne serait-ce que avoir ainsi au pied qui décrit en fait les mesures de sécurité quand on est opérateurs de saisie ou qu'on veut avoir un rôle dans le système donc ces personnes doivent réellement respecter la politique mise en place et qui gouverne en fait l'instance et toutes les données qui se trouvent au delà de ça ce qu'il faut savoir c'est que nous avons bien sûr le registre des patients dans ce registre nous avons pas mal d'informations sont des informations que nous notons sur le papier et en fait dhs2 ou le module android que nous utilisons n'est que le reflet de ce registre là et on sait que beaucoup de personnes n'ont pas accès à ce registre du coup faudrait qu'on fasse attention quand nous passons au volet digitalisation il faudrait qu'on inculque à ces personnes que en fait ce n'est que le reflet de ce que vous faisiez avant donc cette personne ne sont pas autorisés à donner en fait peut-être l'outil de travail qui est une tablette qui a été payée pour pouvoir saisir les données et il faudrait pas passer pour passer cette tablette à n'importe qui pour qu'ils puissent regarder ainsi de suite donc il faudrait faire vraiment attention à l'outil de travail en matière de gestion de données tracker et aussi il faut aussi faire ce travail de monotonie dans la base de données veiller à parcourir la liste des utilisateurs pour voir qui sont ceux qui ne sont plus opérationnels dans le système ceux qui ont quitté peut-être le programme et veiller à ce que leur compte soit désactivé et s'ils reviennent on peut toutefois les réactiver donc l'accès doit être vraiment suivi par l'administrateur système ou par l'équipe mise en place pour pouvoir gouverner tous ces points essentiels donc par rapport à la gestion des appareils mobiles je crois qu'il y a certaines personnes ou organisations qui mettent en place un MDM pour pouvoir contrôler à distance les appareils qui sont utilisés pour collecter ces informations et c'est mobile device management peuvent plus ou moins permettre aussi de localiser il y en a plein il y en a plein donc en fonction de ce que vous voulez mettre en place je pense qu'il y a Airwash il y a Mirador il y a Google suite il y en a plein on a toute une liste que dans la seconde présentation on peut vous partager pour que vous puissiez voir le coût je pense que chaque mobile à un coût par mois donc vous pouvez avoir cette liste aussi pour voir si éventuellement vous voulez mettre en place ce module qui permet de contrôler aussi et les appareils à distance et c'est ce module aussi peut permettre de localiser en fait l'appareil le son sa dernière position avant que l'appareil soit inaccessible donc en fonction des du logiciel que vous allez choisir peut-être vous aurez les options qui accompagnent en fait le logiciel donc on peut aussi supprimer certaines choses on peut changer le mot de passe on peut faire pas mal de choses l'essentiel ce qui est très bien ici c'est que c'est vous qui gouvernez en fait l'utilisation du mobile donc vous pouvez décider ce que la personne peut faire avec la tablette du moment où c'est pour le dhs2 on peut juste envoyer aussi le modus dhs2 sur son tableau de bord donc il ne s'appelait à l'utiliser que dans ce sens là ce qui est très intéressant parce que ça permet de d'économiser en fait la batterie et l'utilisation de la tablette par exemple donc si je suis appelé à renseigner les données peut-être de données de tibi ou de vih j'aurais à l'utiliser que quand j'ai ces informations et je n'aurais pas installé whatsapp ou d'autres choses dessus qui pourront permettre d'alimenter un peu plus les données sur la tablette et finalement le nous aurons la tablette foule donc il ya tous ces aspects là qui qui sont plus ou moins contrôlés par l'utilisation de ces différents modules que nous pouvons installer donc c'est qu'il faut noter c'est que en fait la gestion des données la gestion des utilisateurs dans le système c'est ça doit faire partie en fait de la routine quand nous pensons à implémenter un système traqueur donc qui doit faire quoi comment quel droit il doit avoir sont des discussions que vous devez avoir au préalable et toutes ces informations doivent faire partie de la politique qui gouverne en fait l'implémentation de votre traqueur donc l'équipe technique peut juste prendre ce document et pouvoir créer les comptes en fonction on va pas créer un compte parce que je suis le cousin du président je suis le cousin de x ou y non on crée pas ces comptes là dans le dhs donc nous payons un compte pour que ce soit utilisé par une personne habilité à faire ce rôle donc il faut avoir au préalable cette discussion avoir ce document ce sop qui décrit en toutes grandes lignes les directives qui gouvernent en fait l'instance parce que par moments il ya certaines personnes qui croient que en fait c'est le dhs de c'est pour moi quoi et mais c'est pas cela c'est pas cela donc il faut faire très attention à ces petits détails qui peuvent porter à tous en tous à l'utilisation du système donc intégrer ce concept et la configuration dans l'utilisation de la plateforme maintenant quels sont les différents rôles utilisateurs et les fonctions que nous pouvons créer dans le dhs de c'est tellement granulé que nous avons la possibilité de créer pas mal de rôles dans le système nous pouvons permettre à quelqu'un de d'enregistrer seulement et les nouvelles personnes dans le système quand j'arrive peut-être je suis à l'accueil je suis habilité à enregistrer tous les nouveaux patients peut-être je suis dans une clinique etc donc moro c'est d'enregistrer ne serait-ce que les personnes là qui viennent pour un soin donc on va créer un rôle pour que cette personne soit habilité à faire que ça d'accord il ya des moments où le pays décide de lui donner plus de rôle pour savoir pour visualiser les données qu'il saisit ça c'est une très bonne pratique mais dans le dhs2 nous pouvons créer autant de rôles qu'on veut on peut créer tous les rôles qu'on veut mais il faut avoir une idée claire de l'utilisation de ce rôle là donc si on a une personne qui est appelée à saisir les autres données quand on enregistre la personne et enregistre les autres données cliniques de la personne donc on peut créer aussi un rôle de saisie de données et que nous pouvons facilement attribuer à cette personne dans cette personne va bénéficier de des fonctionnalités qui sont en fait dans ce rôle utilisateur là c'est comme ça aussi on peut aussi permettre à une personne de pouvoir visualiser lui son rôle c'est d'entrer surtout pour les programmes ou les bailleurs qui veulent avoir un oeil plus ou moins dans votre dans la base de données donc on peut créer un rôle qui permet à cette personne de seulement visualiser les informations saisies il n'a pas le droit d'avoir le module de saisie il n'a pas le droit de changer de créer un utilisateur il n'a pas ces droits là son rôle c'est de pouvoir visualiser seulement les données dans le système donc nous pouvons créer tous les rôles que nous voulons et souvent ce qu'on voit il ya peut-être il ya le laboratoire qui entre en jeu donc le laboratoire est censé donner peut-être le résultat d'analyse d'une personne et le laboratoire peut avoir juste en ce formulaire à son formulaire qui va pouvoir enseigner il peut voir il peut plus ou moins voir les autres données cliniques de la personne mais son formulaire c'est le formulaire de laboratoire et il est censé donner le résultat donc le clinicien aussi n'a pas le droit de renseigner en fait les données de de labo donc et vice versa donc cela peut être mis en place dans le dhs2 mais dans nos pays il ya quelques entorses à la règle du coup on voit dans certains pays où c'est la seule personne qui renseigne toutes les informations cela aussi peut sauver par méthode en le dhs2 mais il faut pas oublier que le dhs2 pour répondre à tout ce que vous avez comme mesures qui entrent en jeu en matière de saisie de données contraintes ainsi de suite donc tout cela peut être mis en place et je pense que si le matériel est disponible si le laboratoire est une machine pour pouvoir renseigner les données de résultats pourquoi pas les l'introduire pourquoi on peut accueillir ce compte et permettra à ce que cette personne fasse partie de l'équipe qui va développer même les supports dans le dhs2 donc il faut voir tous ces aspects pour que le dhs2 puisse réflecter en fait les normes qui peuvent en fait gouverner les l'utilisation du dhs2 afin que toutes les données qui soient dedans soit des données où tout le monde contribue en fait parce qu'on parle du système d'information et c'est ouvert à tout le monde donc il y a d'autres points aussi ne serait-ce que dans le tracker donc il faut savoir quand nous créons les utilisateurs dans le système il faut se poser la question de savoir si quelle est la portée en fait de cette personne dans le système est ce que celui qui est dans un site par exemple qui enregistre les personnes est ce qu'il est habilité à voir les autres données des autres sites dans son soin des discussions à mener et ça doit faire partie des grandes lignes qui dirige ou gouvernent en fait l'utilisation de l'instance c'est pas quelqu'un va se réveiller ce matin il dit non je change ça non il faut suivre la procédure de mise en place donc si la personne est appelé à voir les autres données des autres sites on peut changer en fait cette configuration fait que les autres sites pour voir leurs données mais ces données sensibles et que la politique dit non que chacun puisse regarder en fait ces données le dhs2 aussi va s'adapter en fait à cette idéologie et restreindre en fait les choses afin que tout le monde puisse seulement voir ces données mais il ya ce que nous appelons aussi dans le dhs2 le transfert donc on peut plus ou moins aussi transférer le dossier d'une personne d'un site a vers un site b donc ça peut être un temps soit pris un temps soit peu pardon ou peut-être définitif donc si on voit que la personne a quitté ce centre là est actuellement dans cette zone et que c'est ce site là qui va pouvoir poursuivre en fait son traitement et renseigner les données on peut plus ou moins déplacer cette personne déplacer le dossier de sa personne vers ce nouveau site donc il ya ces aspects là qui entrent en jeu et qui peuvent reprendre à toutes les configurations possibles que vous avez que vous souhaitez mettre en place et comme je l'avais dit sont des choses déjà discutées et que le dhs2 vient justement matérialiser donc si éventuellement vous désirez peut-être avoir les données d'un autre site il y a ce que nous appelons qui a été introduit à partir de la version 2.30 et qui permet de pouvoir donner raison à la demande que vous voulez effectuer donc nous allons je vais vous montrer peut-être rapidement dans une démo comment est-ce que vous pouvez briser la glace pour pouvoir avoir accès à un dossier d'une personne qui se trouve peut-être dans 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 une autre unité d'organisation d'accord donc ici quand nous recherchons la personne nous pouvons voir que cette personne a été enregistrée ailleurs du coup ici on nous demande la raison donc il faut quand même pouvoir donner cette raison et ouvrir le dossier de cette personne là donc ce sont des nouvelles fonctionnalités bon ça c'est devenu une fonctionnalité maintenant parce que ça a été introduit il ya un moment donc pour pouvoir le faire je vais juste réfléchir donc vous pouvez poser vos questions dans cela sans problème donc ici ce qu'il faut savoir c'est que quand nous prenons les des trackers nous avons cette possibilité ici de pouvoir si je prends celui-ci de pouvoir avoir là cette configuration ss level donc ici nous pouvons dire protéger ce qui permet de pouvoir donner la raison pour laquelle nous voulons avoir accès en fait au dossier ou carrément refuser l'accès en fait à cette partie là donc pour ce faire nous allons je vais envoyer dans la description une vidéo qui parle de long en large de ce point brick and the glass donc je vais pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce processus vous pouvez visualiser la démo de cette partie et qui permet de plus ou moins contrôler de savoir qui veut avoir accès à quoi ainsi de suite et comme je l'avais dit la gestion des utilisateurs dans le dhs2 n'est pas vraiment compliqué il ya un module qui permet de le faire et ce module c'est celui ci et quand je clique là dessus j'ai la possibilité de pouvoir créer en fait un d'utilisateur le maître dans un lui ajouter un rôle et le maître dans un groupe d'accord donc ici j'ai la liste de tout le monde et comme on l'avait vu hier nous avons la possibilité de voir tous ceux qui ont été n'ont pas eu accès en fait aussi ce système pendant une période donnée donc quand je fais ce filtre j'ai la liste des personnes qui n'ont pas eu accès au système depuis mars peut-être 2020 donc si c'est plus vieux que ça 2018 donc en voyant que cette personne a été désactivé directement dans le système donc ce sont des mesures qui entrent en en parlant de gestion des utilisateurs dans le système et ici nous avons la possibilité de créer le rôle qu'on veut on va pas créer un rôle pour monsieur le président de la république donc ça se fait pas comme ça nous allons créer un rôle qui a une fonctionnalité et ce rôle là peut-être c'est pour permettre à la personne de faire une saisie donc nous nous donnons un nom significatif et comme je l'avais dit cette partie est tellement granulé que nous pouvons ne pas permettre à la personne de supprimer le message qu'il a reçu ou de seulement visualiser les informations ou seulement saisir les données qui viennent donc c'est à nous de cliquer de choisir en fait tout ce qui entre en jeu cette partie sera beaucoup plus détaillée dans une autre académie nous n'aurons pas le temps de visualiser de comprendre toutes ces autorités que nous avons ici mais nous avons ici cette possibilité donne une aisance dans le système donc en fait ici c'est ce que nous donnons aux super utilisateurs et qui permet de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans le système donc nous choisissons qu'est-ce qu'il doit voir ici et à la fin nous cliquons sur enregistrer et c'est ce rôle là que nous allons donner à cette personne parce que quand nous croyons à la personne ici nous avons la possibilité de lui donner le rôle qui convient en fait à ce qu'il va faire dans le système d'accord donc ici nous pouvons lui permettre cela et enfin il y a des groupes il faut créer des groupes c'est beaucoup plus intéressant donc au lieu de lister les 100 personnes qui doivent faire la saisie pourquoi ne pas créer un groupe on crée un groupe et on met ces 100 personnes ces 200 personnes dans ce groupe et on partage en fait peut-être le formuler avec ce groupe donc c'est beaucoup plus rapide et cela entre beaucoup plus dans la gestion d'utilisation ou les directives qui gouvernent en fait tout ce qu'il y a comme gestion d'utilisateurs dans le système donc voici les trois points essentiels et cela aussi permet de pouvoir faire pas mal de choses donc selon le rôle que tu as dans le système tu peux faire pas mal de choses donc il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu planification etc etc en fonction de votre rôle ou de vos compétences on peut vous permettre de faire pas mal de choses dans le système d'accord donc si je retourne sur le tableau de bord même pour visualiser ce tableau de bord c'est j'ai eu la possibilité peut-être quelqu'un l'a créé et a bien voulu le partager avec un groupe et heureusement j'étais dans un groupe du coup j'ai tous ces tableaux de bord là mais un point essentiel que je voulais peut-être vous montrer ici c'est lié aux utilisateurs ici il est un peu compliqué de pouvoir savoir qui est super utilisateur dans le système d'accord quand je tape super je ne vois personne mais si j'ai une liste de 1000 2000 personnes il sera difficile de pouvoir savoir qui détient quel rôle d'accord et c'est ce qui peut plus ou moins ne pas arranger l'administrateur quand il essaie de toilette et en fait dans cette liste là on ne sait pas qui est super utilisateur ou peut-être au hasard quelqu'un a donné ce rôle là à une personne dans la liste et ce sera difficile de le retrouver mais néanmoins on peut installer une application qui permet de contrôler ou de lister un peu plus rapidement ces personnes là du coup je peux venir dans l'app store donc je cherche cette application se trouve ici user student apps donc je peux aussi vous envoyer ce ce nom là du coup vous pouvez vous vous pouvez en fait l'installer donc je vois je vais l'installer je vais installer cette version bon est ce qu'il est possible d'exporter la liste des utilisateurs je dirais oui et non oui parce qu'on peut passer par le volet api pour pour pouvoir avoir 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 cela d'accord avant c'était possible il y a un écho s'il vous plaît avant c'était possible mais plus maintenant selon les directives et non c'est un peu compliqué mais il y a je dirais oui parce que on peut plus ou moins par api pour pouvoir exporter ses utilisateurs et on a aussi la partie un espoir des espoir des métadonnées donc nous avons cette partie là ici qui permet d'exporter les utilisateurs les groupes ainsi de suite d'accord mais ça va venir en format json xml csv bon avec les utilisateurs un peu plus compliqué donc il faut faire attention nous avons aussi peut-être pour d'autres qui veulent mettre en place un traqueur et qui désire peut-être un traqueur ou il y aura 500 utilisateurs à créer ainsi de suite nous avons aussi une autre manière de pouvoir éjecter ces personnes dans le système donc ici vous pouvez quand même exporter ses utilisateurs en passant par ici mais il faut avoir ce module import export et pour pouvoir venir jusqu'ici et pouvoir faire l'exportation ok je vois qu'il n'y a pas trop de questions donc je retourne en fait dans le laps que j'ai installé c'est gratuit en fait vous pouvez plus ou moins l'installer pour ceux qui sont admins de leur système vous pouvez l'installer et ici vous avez la possibilité de faire le filtre donc ici je peux dire je vois tous ceux qui sont super utilisateurs et quand je l'applique il va essayer de me donner la liste de ces super utilisateurs là qui sont dans cette base de données ce que je ne pouvais pas avoir assez facilement de l'autre côté donc c'est une application très utile aussi qui vous permet de regrouper de voir même ceux qui sont dans des groupes ainsi de suite ainsi de suite donc ça c'est juste un partage par rapport à en fait à la gestion des utilisateurs dans le système donc je continue avec une autre présentation comme je l'avais dit comme je le disais depuis un moment la gestion des utilisateurs dans le dhs2 se tourne autour des rôles et puis du partage d'accord parce que quand nous parlons du dhs2 c'est essentiellement le partage des métadonnées c'est le partage de données c'est les créations de groupe et c'est tout ce qui entre en fait dans les nouvelles normes avant c'était pas comme cela mais maintenant on peut il faut créer des groupes et pouvoir les partager avec d'accord donc ici l'accès en fait à tous ces éléments résulte du fait que j'ai eu la possibilité de faire partie d'un groupe et j'ai eu l'opportunité d'avoir un rôle dans le système donc ces groupes d'utilisateurs qui sont créés permet d'avoir directement certaines fonctionnalités quand je me connecte d'accord donc ça c'est juste une révision pour ceux qui s'y connaissent déjà parce que dans le dhs2 actuellement nous avons la possibilité de partager beaucoup de choses et avec le tracker il faut être être attentif à ce que nous partageons et à comment est-ce que nous créons les groupes parce que nous n'allons pas partager peut-être le track quantity avec une personne mais plutôt avec le groupe on partage avec le groupe des opérateurs de saisie et c'est à eux de pouvoir saisir les données maintenant saisie les données aussi du fait qu'il faut dans le partage notifié que cette personne peut interagir ou peut-être saisir des données dedans donc nous allons prendre le temps d'expliquer un tout petit peu c'est l'option ou tout ce qui entre en jeu dans le principe de partage de données dans le dhs2 ici nous voyons que nous avons l'application de cartographie qui nous permet de plus ou moins faire des cartes pour tb palu sahara vih ainsi de suite et nous avons aussi l'application de saisie qui nous permet de saisir les données en fait de tous ces programmes là bien sûr c'est ces données que nous allons saisir vient du fait qu'il ya eu des éléments de données qui ont été créés pour ce programme et qu'ils ont utilisé sur le formulaire donc ces éléments de données sont utilisés ainsi de suite ainsi de suite du coup on peut créer en fait pour peut-être un utilisateur qui peut avoir accès en fait aux éléments de données et au formulaire de pouvoir y accéder assez facilement donc nous payons un groupe un rôle pardon qui va comporter en fait l'utilisation de tous ces modules là donc il pourra venir ici regarder peut-être saisir les données aller dans maintenance ainsi de suite ça c'est un rôle peut-être pour une personne dans de l'équipe technique qui pourra venir regarder donc ils ont tout ça la personne peut avoir tout ça ou juste le module de cartographie ou peut-être seulement la saisie ou juste la maintenance donc nous pouvons créer pas mal de types de rôle ici mais la différence ce sera le partage si on décide de partager juste les éléments créer un groupe pour pas lui et on partage les éléments de données avec ce groupe même si tu as le rôle pour pouvoir voir toutes les données tu pourras pas voir les données du pas lui parce que tu n'es peut-être pas dans le rôle dans le groupe là d'accord c'est là où nous parlons de groupe donc si on décide de partager tout ça avec le groupe si tu n'es pas dans un groupe c'est comme dans le groupe WhatsApp si tu n'as pas dedans tu ne sauras pas donc tu peux utiliser WhatsApp mais ne pas être dans un groupe donc c'est plus ou moins le même schéma ici mais ici nous pouvons aussi nous amuser dans la définition du partage qu'est-ce que la personne est censée faire quand nous partageons peut-être un tableau de bord avec lui quand nous le partageons est-ce qu'il est censé juste regarder et nous faire un feedback ou il est censé améliorer ce tableau de bord donc ce sont des questions claires qu'il faut se poser et avoir aussi des réponses qui vont avec donc c'est ce qui entre en jeu quand nous parlons de gestion des utilisateurs gestion de données dans le système et pour revenir à l'esprit de partage sachez que maintenant nous avons la possibilité de partager des métadonnées et les données je m'explique dans le système on peut permettre aux membres de l'équipe de pouvoir consulter ou de modifier les éléments de données qui ont permis de pouvoir créer le formulaire donc ils peuvent avoir ce rôle de modification d'accord et aussi il y a un groupe qui peut juste regarder sans pour autant avoir la possibilité de modifier quoi que ce soit je regarde mais je n'ai pas la possibilité de modifier ne serait-ce que le nom de l'élément de données qui a permis de créer donc ça c'est le partage des métadonnées d'accord donc on peut te permettre de regarder même le formulaire mais ne pas pouvoir saisir dedans ni modifier quoi que ce soit d'accord donc c'est tout ce qui entre dans dans la gestion des métadonnées du des gestes ensuite nous avons la partie euh données qui permet de savoir si cette personne a la possibilité de saisir dedans je peux ne pas avoir la possibilité de modifier l'élément de données mais je j'ai peut-être la possibilité de saisir dedans donc c'est là où entre l'aspect donné donc vous allez voir ça tout à l'heure dans une petite démo voir si j'ai la possibilité de saisir dedans ou de consulter et consulter donc la personne sera opérateur de saisie ou juste peut-être un responsable de formation sanitaire ou de centre qui a la possibilité de voir le résultat qui est qui a été donné ou peut-être les données qui ont été saisies par son opérateur de saisie donc c'est là où lui va avoir ce rôle de visualiser seulement ces données là et ne pas pouvoir saisir même si je suis au niveau régional pardon mon rôle n'est pas de pouvoir saisir donc c'est là où entre en jeu euh le volet partage de données avec contrôle d'accord donc si je dois revenir sur cet aspect voilà une partie de ce qu'on peut partager il y a un micro qui donc nous avons la possibilité de pouvoir partager les éléments de données les attributs euh les ensembles d'options oui les types d'identité suivi et les programmes les salles des indicateurs d'accord donc on peut aussi partager tout ce qui a été créé avec une personne pour que cette personne euh puisse l'utiliser convenablement ici c'est très important parce que dans un seul dhs de il peut avoir peut-être le tracker tibi et puis le tracker vih mais on a pas envie que nos amis de de vih puissent interagir ou changer un élément de données ou peut-être un indicateur de tibi du coup nous rentrons dans le volet de partage pour que nous puissions limiter l'accès à ces éléments euh à l'autre partie vice versa ainsi de suite donc il peut être tous dans la même base mais ne pas se voir et aussi on peut aussi permettre à ce qu'ils puissent se voir mais ne pas pouvoir changer les données des autres aussi d'accord donc nous avons euh la partie partage de de données et ici nous pouvons partager le type d'entités suivies est-ce que c'est une personne euh qu'on suit est-ce que c'est un cas ainsi de suite et nous avons le programme ici qui est en fait le formulaire c'est 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 le nom du tracker et nous avons les stades ce sont les les étapes euh de chaque programme peut-être directement nous collectons les informations primaires ensuite nous passons à la phase de traitement nous avons euh la partie de résultats nous avons l'issue du patient nous avons d'autres informations donc c'est ces étapes là que nous avons ici donc plus euh en détail si je peux revenir ici euh j'ai cette base là j'ai cette base de données covid et dans cette base de données j'ai la possibilité quand je clique ici j'espère que vous voyez bien mon écran j'ai la possibilité de pouvoir changer le titre ainsi de suite c'est parce qu'ils ont bien voulu me permettre cela d'accord mais pour quelqu'un d'autre il n'aura pas la possibilité d'avoir ce bouton modifié là d'accord maintenant si je vais plus loin vous voyez ici j'ai beaucoup plus de modules d'accord j'ai beaucoup de modules j'ai mes maintenance vous voyez maintenance quand je vais rentrer dedans je suis dans une base de mots je ne suis pas censé modifier quoi que ce soit mais quand je clique ici j'ai maintenance il me donne je peux dire youpi il faut que je regarde un peu plus en détail euh la portée de de l'autorisation qu'ils m'ont donné donc si je clique ici directement on me dit que je ne peux pas euh modifier donc j'ai pas la permission d'éditer en fait ces éléments de données là c'est là où deux programmes trois programmes plusieurs programmes peut-être dans la même base de données mais ne pas pouvoir modifier les données donc quand je clique ici c'est toujours la même chose quand je clique là c'est toujours la même chose ainsi de suite donc ça c'est la fonction de visualisation des métadonnées dont je visualise juste en ce qui a été créé j'ai pas la possibilité de modifier d'accord donc j'ai bien j'ai bien maintenant j'ai d'autres choses mais j'ai pas la possibilité de modifier ou de changer quoi que ce soit ça c'est la même chose pour les programmes quand je clique ici on me dit que j'ai pas la permission donc c'est juste pour dire ah vous avez la possibilité de regarder ce qu'on fait vous n'avez pas la possibilité de modifier ce qu'on fait là si après il m'enlève ce module de de maintenance je n'aurai pas la possibilité de venir ici d'accord ainsi de suite donc pour l'opérateur de saisie il peut avoir juste quelques modules il va pas pouvoir avoir tout ça donc c'est en fait selon les politiques qui gouvernent en fait votre implémentation qui va vous permettre de configurer toute la partie utilisation et partage des données dans le système donc si je prends la surveillance basée sur les cas ici quand je clique là dessus j'ai pas la possibilité de pouvoir modifier quoi que ce soit mais si je change de base et que je rentre dans une autre base vous allez voir que ici j'ai la possibilité je veux prendre j'ai la possibilité de pouvoir modifier donc dans cette base il y a beaucoup plus de possibilités que dans l'autre d'accord et quand je viens dans la partie partage vous allez voir que le programme a été partagé avec certaines personnes ici on a refusé l'accès ça veut dire que le programme n'est pas ouvert à tout le monde au niveau des métadonnées il faut avoir un certain rôle avant de pouvoir bénéficier le l'espace public n'est pas ici accepté d'accord tout le monde ne peut pas il faut que tu fasses partie des groupes avant de pouvoir modifier donc c'est ce qui a été fait aussi de l'autre côté donc ça c'est la partie des métadonnées où je peux ne pas avoir accès je peux avoir accès juste en visualisation et avoir aussi aspect en mode édition donc c'est ce qui a été donné ici c'est ça c'est la partie des métadonnées maintenant quand je vais vous la saisir des données j'ai la possibilité de saisir ici j'ai la possibilité de visualiser c'est là où on donne aux responsables pour qu'ils puissent regarder d'accord et si éventuellement nous ne voulons pas que le groupe VIH puisse regarder j'ai la possibilité de cocher ceci nous assesses et c'est là où ils ne sauront même pas qu'il y a X ou Y dans la base de données donc ici nous avons un groupe Covid access qui a cette possibilité de pouvoir visualiser et les données saisies et les métadonnées d'accord ça c'est leur rôle mais on a un groupe aussi admin Covid qui lui a la possibilité de modifier et puis de visualiser les données saisies donc eux ils ne vont pas pouvoir avoir cette possibilité de saisir mais de visualiser les données mais c'est eux qui font la configuration d'accord ils font la configuration ceux-ci contrôlent ceux-ci contrôlent et ceux-ci saisissent donc ici on va dire qu'eux ils ont la possibilité de saisir les données de visualiser aussi les métadonnées mais ne pas pouvoir les modifier donc c'est sur ces principes là que nous avons aussi que nous essayons de de configurer tout le DHS pour pouvoir permettre aux gens d'être dans leur cercle et de pouvoir très bien faire le travail donc ça c'est un point ça c'est le partage du du formulaire d'accord et dans le formulaire nous pouvons avoir peut-être nos amis de de labo qui sont censés donner le résultat d'accord ici quand nous partons dans access vous allez voir que ici on va accueillir notre groupe de lab de labo qui va pouvoir permettre à la saisie des données d'accord ici ils vont pouvoir saisir les données plutôt que les autres vont pouvoir renseigner les autres informations cliniques dans chaque formulaire chaque sous chapitre je peux dire du formulaire peut être partagé avec ceux qui sont responsables de cela donc ici ça c'est le formulaire et quand je joue le formulaire on va voir qui sont ceux qui sont habilités à faire ceci ou cela dans le système c'est là où la saisie le partage continue et nous permet de pouvoir contrôler qui fait quoi dans le système à eux tous ils ont la possibilité de saisir mais non ou saisir c'est à définir ici dans le dh est un des points essentiels aussi c'est quand nous partons sur le formulaire il ya toujours un micro ouvert s'il vous plaît c'est quand nous partons sur le formulaire que nous souhaitons saisir les données nous avons un bouton enregistrer qui nous est donné ce bouton en fait nous l'avons à cause de cette partie donc ici il faut aussi partager l'entité suivi d'accord ici quand je viens là partage c'est ici que je défini qui quel groupe doit saisir dedans et quel groupe ne doit pas saisir dedans donc ici quand je viens je défini si le groupe des mappies peut saisir dedans ou pas moi dans ce système j'ai le rôle de super utilisateur donc je peux aller saisir mais en fait les autres ne peuvent pas seulement visualiser mais ne pas pouvoir saisir dedans donc c'est ici que nous définissons en fait les points liés à partage dans le système et un tout petit peu les aspects de groupe aussi donc je me résume en fait nous pouvons être créés dans le système et quand nous sommes à nous avons un compte dans le système nous avons un rôle tout le monde un rôle de saisie peut-être dans le système ces trois personnes ont un rôle lui là le rôle pour saisir les données des tibis c'est là où je le mets dans le groupe des tibis lui peut-être c'est vih je le mets dans le groupe vih ici c'est peut-être enquête saha ou autre chose mais il ya certaines personnes qui doivent donc il ya certaines personnes qui doivent agir respectivement sur leur formulaire donc tout le système dhs2 est basé sur ce volet de de configuration maintenant autre chose il ya aussi la boîte noire qui se trouve sur le serveur donc tout ce que nous faisons dans le système est en fait mis dans ce fichier là donc quand quelqu'un vient créer quelque chose il est répertorié directement dans ce fichier log que l'administrateur serveur peut détenir qu'il peut aller consulter assez rapidement mais ça dépend aussi de là où vous avez hébergé votre dhs2 bon avec barouge il ya des moments où c'est un peu compliqué où il assure quand même la maintenance ainsi de suite mais bon avec les autres et vous pouvez demander à voir ce fichier pour pouvoir regarder et c'est dans ce fichier là que nous voyons certains problèmes lors de la saisie ou lors des messages de l'heure que vous avez en fait lors de votre configuration bon j'ai aussi un dernier point que je vais partager avec vous je ne vois pas trop de questions on va terminer dans cinq minutes mais j'aurai le temps de revenir si les espoirs dont je venais de parler tout à l'heure c'est le fait de pouvoir voir les options qui s'offrent à nous quand nous parlons de consulter les données nous avons cette possibilité de pouvoir chercher une personne à partir de son attribut ou autre information ici donc nous avons cette possibilité là de faire cela et quand nous parlons de saisie des données c'est de pouvoir modifier les attributs les attributs ce sont les informations qui identifient la personne c'est le nom prénom l'âge ainsi de suite et de pouvoir renseigner les autres informations cliniques que la personne va donner et nous avons aussi la possibilité de supprimer cette personne de pouvoir le désactiver donc pouvant désactiver une personne et plus loin quand nous parlons de consulter en fait le programme tracker nous avons la possibilité de rechercher les entités suivies sont les normes d'enregistrement que nous avons dans le système de voir assez facilement les attributs qui accompagnent en fait ce programme là voir les détails de son inscription voir les notes qui ont été prises par le clinicien donc en mode consultation je peux voir tout cela mais j'ai pas la possibilité de saisir donc si je veux saisir les données il faut que je puisse avoir le rôle et dans ce rôle là j'ai la possibilité de renseigner toutes les informations préalables de la personne pouvoir l'enregistrer pouvoir ajouter des notes dans le système pouvoir établir des relations peut-être mère-enfant dont nous pouvons ou peut-être avec la vaccination et la déclaration des MAPI donc nous pouvons aussi établir ces liens là en créant en fait ce lien dans le DHST donc ces personnes qui arrivent à saisir des données peuvent effectuer en fait ces gens de manipulation dans le système envoyer des messages et même supprimer cette personne dans le système donc nous avons la possibilité de voir tous ces aspects là assez clairement lors de la gestion des utilisateurs dans le système mais n'oubliez pas que en fait le DHST ne vient que matérialiser l'idéologie que vous avez et pouvoir aussi vous donner des conseils par rapport à la mise en place que vous voulez effectuer si vous voulez permettre à l'opérateur de saisir que ces données c'est bien mais l'opérateur aussi a besoin de voir le résultat qui découle en fait de sa saisie il faut qu'il ait en fait ce retour par rapport au travail excellent qu'ils sont en train de faire donc là on peut lui partager aussi le tableau de bord lui permettre de faire l'analyse des données donc tout ça là ça peut entrer dans la formation que vous pouvez donner en fait à l'opérateur de saisie et aussi inculquer aux responsables que en fait leur rôle c'est de pouvoir entrer dans cette qualité de données donc c'est à eux d'analyser un peu plus les données de maîtriser les outils d'analyse et non de venir saisir les données à la place des opérateurs de saisie donc ça dépend aussi du pays du projet ainsi de suite donc on s'adapte en fait à tous ces points là donc pour finir j'aimerais juste vous solliciter pour que vous puissiez compléter en fait ces deux phrases pour moi donc trouver le mot juste pour pouvoir compléter ces deux phrases veiller à les marquer dans la partie question jour 5 bon je pense que j'ai longtemps parlé j'ai expliqué en fait ces différents points donc j'attends de voir qui sont ceux qui vont trouver rapidement ces deux mots qui manquent aux deux phrases donc je vous laisse quelques minutes pour pouvoir voir cela donc vous mettez un le mot deux le mot qui manque bonjour oui bonjour oui s'il te plaît j'ai un souci là pour pouvoir me connecter au Slack là il y a ma machine qui avait des problèmes mon informaticien a initialisé mais quand je me suis reconnecté là je n'arrive pas à aller dans Slack ok c'est quoi votre email ou votre nom non c'est Nassam email c'est Nassam bon je vais te renvoyer peut-être l'invitation pour que tu puisses revenir on va gérer ça en inbox merci ok merci bon pour le moment personne n'a trouvé les deux mots bon pour le moment personne n'a trouvé les deux mots bon je suis en train de lire la question de Kofi Martial est-ce que vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît ok Martial je prends je fais le partage d'un groupe d'éléments de données à un groupe d'utilisateurs et dans les outputs le groupe voit exactement les éléments de données effectué mais s'il fait une recherche il voit tous les éléments de données qui ne sont pas dans le groupe oui en fait cela est dû au fait que les autres éléments de données n'ont pas été partagés ils sont toujours en mode public quand nous créons une métadonnée dans le DHST il vient directement en mode oui allô ? parce que c'est la configuration qui était attachée par défaut en fait à ces métadonnées là donc il va falloir venir partager tous ces éléments de données là avec un autre groupe afin que lui ne puisse pas voir je pense que c'est il faut peut-être exporter c'est il faut créer un groupe ce que je vais te demander tu crées un groupe avec les éléments de données des différents programmes peut-être tu les exportes quand tu les exportes tu vas dans son fichier JSON tu insères en fait la configuration de partage d'un élément de données aux autres et tu réimportes quand tu réimportes et tous ceux ils vont venir avec le partage qui a été associé parce que si tu veux faire ça manuellement ça peut te prendre du temps du coup il faut exporter faire ça dans un fichier JSON et pouvoir importer après comment donner l'accès à un utilisateur d'utiliser les lots etc. pour avoir accès à la maintenance au table source etc. bon c'est difficile de pouvoir donner accès si ce n'est pas par API si c'est un log, le log c'est juste lors de l'importation des données que tu vois le log exactement mais à partir de ton navigateur quand tu fais le clic droit dessus tu fais inspecter quand tu rentres à ce niveau tu peux voir aussi toutes les lignes de code qui passent les erreurs aussi qui peuvent en découler donc tu fais un clic droit dans ton navigateur tu vas dans inspecter tu peux voir les choses qui passent maintenant pour le tracker par rapport au peut-être au contrôle que tu as fait et à un moment donné ça ne marche pas il faut mettre et commercial vers bourse à la fin de l'API tu fais entrer et tu vas dans inspecter comme je l'avais dit tu peux voir les les programmes bourse qui ont été activés ou pas donc c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir contrôler tout ce qu'il y a comme volet tracker la présentation je vais partager tout cela bientôt peut-on partager la gestion des utilisateurs par niveau c'est à dire oui c'est possible de le faire dans le DHS l'idéal c'est de pouvoir permettre au district de gérer en fait les opérateurs de saisie qui sont plus bas ou dans un site de traitement ou de prise en charge et ainsi de suite mais il faudrait que cette personne-là aussi soit bien formée pour pouvoir effectuer parce que dans le DHS tu ne peux pas donner plus de rôles que tu en as dans le système parce qu'on sait qu'il ne va pas donner le rôles à l'utilisateur parce qu'il n'est pas super utilisateur il faudrait qu'il respecte en fait la convention du DHS si vous avez décidé de mettre la première lettre en majuscule il faudrait qu'il sache cela et qu'il puisse créer les utilisateurs sous cette convention-là il n'est pas privé de créer en fait les comptes parce qu'il a le droit de le faire donc il faudra respecter en fait tout ce qui a été mentionné ou qui se trouve dans notre politique et pouvoir être aussi au petit soin pour pouvoir le faire en tout cas dans le DHS c'est possible de le faire mais dans la pratique c'est beaucoup plus difficile le niveau national préfère gérer tous ces aspects-là donc je pense que c'est dans une coordination que cela peut être mis en place réellement dans le pays parce qu'il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients il risque d'avoir beaucoup d'utilisateurs un matin du coup il y a quelques restrictions mais bon en tout cas c'est possible de le faire dans le système c'est possible de faire simultanément la même dans le système par plusieurs admins oui en fait plusieurs admins peuvent porter des modifications ou configurer tout ça qu'on partage quelqu'un peut être du volet programme où nous partageons le tracker avec certaines personnes il y a quelqu'un d'autre qui peut en train de partager les éléments de données ou peut-être les autres pour tous les tableaux de bord donc il peut avoir plusieurs personnes qui entrent en jeu quand nous désirons partager les choses bon après ça je vois les réponses aux questions je ne vois pas encore de bonne réponse bon je n'ai pas encore vu la bonne réponse donc je pense que je vais vous laisser réfléchir peut-être que je vais mettre la question dans Slack et attendre à ce que vous trouvez en fait la bonne réponse je vais mettre dans Slack contrôle jour 5 voilà donc je l'ai mis dans Slack j'attends de voir la bonne réponse en tout cas on ne va pas quitter aujourd'hui sans avoir cette réponse-là bon je vois s'il n'y a pas d'autres questions je vais pouvoir libérer le canal pour observer la pause et puis on revient dans peu merci beaucoup je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions dans le chat non il n'y a pas eu de questions je crois que je n'ai pas été clair bon d'accord on se revoit à 11h45 à tout à l'heure merci beaucoup oui le mot du jour viendra après merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501